Je suis Marianne Chemla. Je suis céramiste depuis à peu près trente ans. Ma démarche, c'est beaucoup le dialogue avec le médium. La céramique, c'est tellement expressif et témoigne tout de suite de chaque chose qu'on pose, alors ça engage tout de suite le dialogue. J'aime beaucoup savoir qu'est-ce que le médium va me répondre. J'adore cueillir et ramasser des cailloux, des coquillages, des morceaux de bois, des graines, des fleurs, des feuilles. J'ai commencé la céramique en prenant des cours à l'école de céramique « Bon secours ». J'ai surtout suivi des workshops quand j'habitais au Japon. Il y en a eu d'autres en Corée du Sud. Ce qui m'a marquée, c'est qu'ils pensent beaucoup à la fonction de l'objet. Ils vont dire « Bon, je vais faire des assiettes dans lesquelles je vais mettre des sushis ou un autre plat. Comment est-ce que je peux faire créer une sorte d'harmonie ou faire ressortir la beauté de la nourriture ? » C'est pour ça que ma vaisselle, elle est blanche avec des petites textures parce que, dans un sens, c'est comme un canevas puisque c'est blanc. Mais les petites traces de doigts qu'il y a, ça peut venir accueillir les sauces ou les vinaigrettes et les miettes à la fin et ça amène une autre sorte de contemplation à la fin d'un repas. J'enseigne le tour et le façonnage à mes élèves. C'est des petits groupes. Ça me permet d'offrir des cours assez personnalisés. Je laisse une grande liberté aux participants de naviguer entre le tour et le façonnage, tout en leur laissant aussi la liberté d'explorer. Ce que j'essaie de faire, c'est d'offrir un lieu de découverte, de détente, de plaisir, de créativité.